Salut à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui où vous l'avez vu dans le titre, nous allons nous intéresser aux 10 teams français à suivre en 2023. Une vidéo un peu plus longue qu'à l'habitude, donc n'hésitez pas à me faire votre retour en commentaire. Pour mener à bien cette vidéo et ne pas partir dans tous les sens, car il faut le dire, il y a énormément de teams maintenant qui se sont créés. Je me suis basé sur l'excellent travail de Fred Bousseau et Trail Endurance Mag qui a répertorié un peu tous les teams français en suivant un protocole de classement bien précis. Et je me suis donc basé sur le classement des teams Trail France International avec une co-titra à plus de 840 points de moyenne. D'ailleurs, petit rappel sur la méthode de classement faite par Trail Endurance Mag, un classement par rapport aux co-titra est basé sur les 5 meilleures cotes de chaque team. A noter qu'il y a une pondération de x1,17 pour les dames et tout cela nous donne une moyenne. A noter également que pour apparaître dans ce classement, il faut un minimum de 5 athlètes, dont une féminine obligatoirement. Je me suis également rapproché de certains teams managers afin d'avoir de meilleures infos sur les objectifs, les changements impactants, etc. Et je les remercie bien sûr de m'avoir fourni toutes ces informations. Allez, fini le blabla, on est parti avec le premier team à suivre en 2023, Scarpa. Allez, alors le team Scarpa avec une moyenne ITRA de 858 points. Un des teams de ce classement qui enregistre le plus d'arrivées et pas des moindres avec l'arrivée notamment de l'expérimenté Julien Rancon, mais aussi Benoît Galland ou encore un Cédric Gaulea. Et une chose intéressante, l'arrivée de deux jeunes machines, Théodore Klein et Baptiste Elmenreich. Ces recrues viendront rejoindre notamment Guillaume Peretti, ancien recordman du GR20. Donc ça me paraissait pertinent de parler de ce team car c'est une belle équipe mêlant à la fois expérience et jeunesse, des profils de coureurs très différents qui nous permettront de voir les couleurs du team Scarpa sur différents formats de course cette saison. On note aussi le départ de Grégoire Curmer de Scarpa chez ON et cela me permet de faire une super transition pour passer à une nouvelle team ON RUNING. C'est parti ! Alors ON RUNING avec une moyenne ITRA de 866 points. Un team qui n'apparaissait pas l'an passé dans le classement Team Trail car tout simplement il n'était pas 5. Et donc Xavier Thévenard, Marion Delespierre, Antoine Chavalin, Paul Matou sont rejoints par Grégoire Curmer, vainqueur de la Diagonale des Fous en 2019, mais aussi Arthur Joyeux-Bouillon, 7e de l'UTMB l'année dernière en 2022. Deux coureurs excellents sur Ultra qui vont pouvoir participer au développement de la marque sur ce segment, mais aussi permettre à ON de se développer niveau équipement et niveau chaussures sur la scène Ultra. Allez, nouveau team à voir ensemble, Brooks ! Allez alors, la team Brooks Trail Runner, une moyenne ITRA de 871 points et un effectif assez jeune avec une moyenne d'âge de 26 ans, avec un papa dans le team en l'ampersonne de Nicolas Martin, vice-champion du monde de trail en 2022 en Thaïlande, accompagné entre autres de Mathieu Delpeuch, Théo Bourgeois ou encore Esther Eustache qui a terminé 7e de l'OCC en 2022. Ce beau monde sera rejoint cette année par un Mathieu Simon fraîchement 3e des Templiers, juste derrière Jim Wamsley et Seb Speller. Et Mathieu Simon qui quitte donc la team Hermind pour rejoindre la team Brooks. En cette année 2023, le team Brooks a eu d'excellents résultats la saison passée et aura à cœur de confirmer cette année. Nouveau team à voir ensemble, ASICS ! Alors le team ASICS, managé par Thomas Laure Blanchet avec une moyenne ITRA de 853 points, un team très jeune également, mais aussi des coureurs expérimentés avec Benoît Girondel, vainqueur de la Diagonale des Fous, Sylvain Cusso et le Suisse Mathieu Clément, 10e de l'UTMB en 2021 et vainqueur du Bourbon l'an passé en 2022. ASICS vient agrémenter son team de deux jeunes pousses prometteuses via son programme Trail Elite Factory. L'accompagnement des jeunes sera vraiment au centre du projet dans le team ASICS France en 2023. Il y aura énormément de stages et de regroupements lors de plusieurs événements. Et cette jeunesse vraiment permet à ASICS et va permettre à ASICS de retrouver un peu une image plutôt fun et de véhiculer de belles choses dans notre sport. On note également dans le team ASICS International l'arrivée de deux machines des Golden Trace Series, Stian Angermund et Sarah Alonso. Donc voilà, un nouveau souffle vraiment pour ASICS, que ce soit dans le team France et dans le team International. Nouveau team à voir ensemble, Scott ! Allez alors, le team Scott Elite, un excellent team avec une moyenne ITRA de 887 points. Un team très homogène, plutôt typé courte distance. Deux machines chez les filles, Annelise Rousset, Record Woman du GR20 et Eris Pesé. Chez les garçons, on retrouve notamment Gauthier Orio ou l'ancien orienteur Fred Tranchant. On note l'arrivée de Boris Orliak. Le team Scott va principalement se concentrer cette année sur les championnats de France de trail et montagne et sur le circuit Golden. A noter que cette année, il y aura la création d'un team Scott Espoir qui va permettre à la marque Scott de se projeter dans le futur avec un développement de jeunes pépites. Donc voilà pour le team Scott. Nouvelle team à voir ensemble. Et cette fois, un team 100% féminin, Evadict. Allez alors, le team Evadict, une équipe 100% féminine avec une moyenne ITRA de 875 points emmenée par le duo Philippe, Propage et Thierry Breuil. Le team créé début 2022 par la firme de Decathlon avec 10 trailers unis autour de championnes du monde de trail. Plandine Irandel, actuellement championne du monde. Et dernièrement, tout fraîchement, même troisième des France de cross. Donc le team n'enregistre pas d'arrivée ou de départ. Mais nul doute que ces filles seront toujours aussi compétitives. Une deuxième année pour ce team Evadict qui prône vraiment de belles valeurs et notamment la mise en avant de femmes dans le sport. Un team que vous allez devoir être obligé de suivre en 2023. Nouveau team à voir ensemble. Le team SIDAS Matrix. Alors, le team SIDAS Matrix avec une moyenne ITRA de 888 points. Un team qui entame sa quatrième année d'existence. Il a été fondé par Thomas Janichon et Simon Gosselin. Ils sont sept dont vous connaissez forcément les noms. Anaïs Sabrier, Baptiste Chassagne, Anthony Felbert, Lucille Germain, Élise Poncet, Simon Pacquart. Et qui sont tout récemment rejoints par Clovis Chavreau. Clovis Chavreau qui quitte le team Globe Trailer d'Antoine Guillon et qui rejoint le team SIDAS Matrix. Les objectifs du team SIDAS Matrix en 2023 et pour les années à venir sont clairs. s'imposer au plus haut niveau international avec en ligne de mire, bien sûr, cette année, les France de montagne et de trail, les Golden Trail Series et la semaine de l'UTMB, pardon, où ils seront représentés sur toutes les courses mises à part sur la TDS. En 2023, le team SIDAS Matrix est également renforcé et structuré côté staff. Donc ça, c'est assez important de le souligner avec l'arrivée d'un community manager à la personne de Noah Barreau, d'une préparatrice mentale, d'un diététicien et de deux gestionnaires de la SIDAS Matrix Academy, donc nouvelle académie fondée par le team SIDAS Matrix. Et donc, les deux gestionnaires de ce team SIDAS Matrix Academy seront Alex Viole et Léo Bonnemaier. Pour moi, c'est vraiment le team à suivre cette année et sur les prochaines années. Donc voilà pour le team SIDAS Matrix. Allez, sans tradition, nouveau team à voir ensemble et pas des moindres avec le team Oka. Alors, on arrive dans du lourd avec le team Oka, une moyenne ITRA de 911 points, c'est assez énorme. Une team de 17 athlètes qui enregistre l'arrivée de deux membres de l'équipe de France, Laure Paradant et Jocelyne Pauly. Le team Oka qui truste les podiums depuis quelques années. Et on va retrouver des coureurs et coureuses d'exception comme Ludo Pomeré, Sylvain Cachar, Thibaut Garivier, Mathilde Sagne, Audrey Tanguy, etc. Donc, nul doute qu'on va encore les voir sur les podiums en 2023, qu'il faudra les suivre en 2023 et au France. Et sur la semaine de l'UTMB notamment, où on devrait encore les voir sur les podiums fin août à Chamonix. Dernier team à voir ensemble, dernier team au pluriel, à voir ensemble les teams Salomon. Allez alors, Salomon qui comme chaque année présente deux teams menées par Jean-Michel Fort-Vincent, un Team France et un Team Elite. Les moyennes UTMB sont de 876 points pour le Team France et 913 points pour le Team Elite. Salomon a toujours été un acteur majeur dans le trail et notamment grâce aux moyens mis dans leur team et dans les athlètes. On y retrouve du coup parmi les meilleurs trailers et trailers mondiaux, François Daen, Seb Speller, Thibaut Barognan et Camille Brouillat dans le Team Elite. Et dans le Team France, Théo Détienne, Julie Roux, Joanne Beaujard, Elias Kadhi. Pour 2023, ces deux teams n'enregistrent pas de nouvelles arrivées ni de grands changements. Mais Jean-Michel Fort-Vincent m'a confié travailler vraiment sur la longueur pour garder toute confiance en ces athlètes. Donc voilà une stratégie vraiment sur plusieurs années qui est tout à fait honorable, pas de changements. Donc pour les deux teams Salomon en cette année 2023, leurs objectifs vont être propres à chaque athlète. Donc tout le monde a un peu son objectif en tête et on va les retrouver forcément sur les plus grands événements français et mondiaux. Les France de trail et montagne, la Western State, Sierr-Zinal, le Grand Rêde de la Réunion, les Golden Trail Series, les Templiers, la Saint-Élion, etc. Et on note probablement un retour de blessure de François Daen sur la deuxième partie de saison. Donc Salomon sera en 2023 encore un grand acteur de la scène trail et ultra trail. Voilà pour les 10 teams à suivre en 2023. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était un peu plus long qu'à l'habitude mais je me suis vraiment régalé à la préparer. Les teams vont prendre de plus en plus de place dans l'univers du trail et de l'ultra trail. Donc je pense que c'était important et c'est important d'en parler. En tout cas, c'est important pour moi d'en parler et de le partager avec vous. N'hésitez pas à me donner en commentaire votre team préféré ou celui que vous allez suivre en 2023. Même s'il ne fait pas partie de ce classement, n'hésitez pas. On continue à partager ensemble dans les commentaires. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur un événement monstrueux au pays de l'oncle Sam avec une performance française XXL. Je ne vous en dis pas plus mais vous devez, je pense déjà, avoir la réponse. C'était Arnaud pour Endurance Show. Ciao !